Je suis Isabelle Durand, je suis professeure de littérature comparée. Mes thèmes de recherche tournent beaucoup autour des rapports entre littérature et histoire, et entre autres le roman historique. Il s'agit d'une conférence sur le roman historique. J'ai essayé d'aborder un petit peu les grandes questions que pose le roman historique, le contexte d'apparition au XIXe siècle, les problématiques, les questions idéologiques, politiques. Et puis, également, je me suis interrogée un petit peu sur le roman historique contemporain. Je vais parler à la fois du roman historique romantique avec Alexandre Dumas, et du roman policier très contemporain. Cette conférence a pour but de présenter les conclusions d'un travail que je mène depuis plusieurs années sur le roman historique. C'est un genre littéraire que j'ai croisé il y a déjà longtemps, lorsque je menais mes recherches de doctorat sur la représentation du Moyen-Âge dans la littérature romantique. Et ces recherches, d'ailleurs, m'ont amenée à publier un petit ouvrage dans la collection 128, qui s'intitule Le roman historique, et à poursuivre de là sur cette question en m'intéressant à divers romans, le roman de Vigny-Saint-Marc, et donc aux questions d'interprétation idéologique du roman historique, au rapport également avec l'écriture de l'histoire, et également aussi à la littérature contemporaine, avec notamment le roman policier historique, dont je parlerai un petit peu. Alors, la recherche en littérature sur le roman historique reste quelque chose d'assez marginal. Depuis un ouvrage majeur, qui est celui de George Lukács, le roman historique, mais qui est publié en 1937, il y a eu d'autres recherches, mais globalement la recherche dans ce domaine est relativement désertée, pour diverses raisons, l'une d'elles étant sans doute l'assimilation du roman historique à une littérature de masse, peu novatrice, et n'intéressant donc pas trop la critique universitaire. Cependant, on constate un regain d'intérêt ces dernières années, avec un certain nombre de publications, mais sans proportion cependant, avec l'importance de la publication de romans historiques ces dernières années, et le succès populaire du genre. Puisque le roman historique constitue un genre extrêmement prolifique, qui touche un large public et rencontre un succès grandissant. Alors, répondant à une curiosité pour les époques passées, ainsi qu'à un désir de dépaysement et de distraction, le roman historique doit satisfaire des exigences parfois contradictoires. Et la diversité des attentes explique en partie l'aspect protéiforme du roman historique, qui peut être soit érui, soit populaire, qui peut être novateur ou plutôt stéréotypé, qui peut être divertissant ou plutôt indigeste. Et donc, j'ai choisi de m'interroger sur ce genre romanesque et sur son développement du XIXe au XXIe siècle. Le roman historique ne laisse pas en effet poser un certain nombre de questions sur son rapport avec l'histoire, l'histoire passée ou l'histoire discipline, avec les autres genres littéraires, sur ses règles de fonctionnement, si tant est qu'on puisse les définir avec certitude. Alors, je développerai en fait quatre aspects. Tout d'abord, la définition et le contexte d'apparition du roman historique. Ensuite, les problématiques essentielles, les enjeux politiques et idéologiques. Et je terminerai avec un exemple particulier, celui du roman policier historique contemporain, qui pose des questions un petit peu particulières. Alors, la première question qui se pose serait évidemment de savoir ce que c'est exactement qu'un roman historique. Si le genre nous semble aujourd'hui facilement identifiable, cela n'a pas toujours été le cas. Et la notion d'histoire est suffisamment vaste et imprécise pour que la définition d'un tel genre prête à confusion. D'autant plus que la définition du genre romanesque lui-même est assez compliquée. Donc, intuitivement, on est amené à définir à peu près ainsi cette catégorie. Un roman historique est un roman, c'est-à-dire un récit fictif, qui intègre à sa diégèse une dimension historique. Sa première particularité serait donc sa dimension référentielle, dans la mesure où la réalité vécue vient nourrir le récit proposé. Alors, définition incomplète cependant, puisqu'il faut immédiatement ajouter que la réalité dont il est question appartient au passé de l'humanité et relève du domaine d'études des historiens. Aussi, un roman évoquant une réalité sociale contemporaine ne pourra-t-il appartenir à cette catégorie, quand bien même ses modalités de représentation seraient proches de celles du roman historique. C'est bien dans un attrait pour le passé, dans la volonté de recréer une réalité ancienne, qu'il faut chercher les sources de développement du roman historique. Alors, contexte d'apparition. L'apparition du roman historique est en fait assez récente. On considère que Walter Scott est l'inventeur du genre avec la publication en 1814 d'un roman qui s'intitule Waverley. Ce qu'on note, évidemment, c'est que l'apparition du roman historique est à peu près concomitante de celle du romantisme. Et donc, cette apparition se trouve liée à une nouvelle conception de l'histoire, elle-même associée à un bouleversement historique. On considère en gros que c'est avec la Révolution française que la perception de l'histoire et donc de sa place en littérature change. Alors, en France, les événements révolutionnaires donnent corps au sentiment national. Et dans les autres nations européennes, les guerres napoléoniennes ont un peu les mêmes conséquences et font naître une aspiration à l'unité de la nation, en Allemagne notamment. Alors, l'essor de ce sentiment a pour conséquence de fournir à l'historien de nouveaux objets et surtout de modifier en profondeur la matière même de l'histoire. Et l'histoire romantique peut donc émerger. Cette histoire romantique, dont le représentant le plus éminent est Michelet, opère ainsi un déplacement. Aux chroniques d'un règne, à l'histoire telle que la conçoit par exemple Racine, historiographe de Louis XIV, se substitue l'histoire des peuples. Donc, quelle que soit la lecture que donnent les historiens de cet événement, il apparaît clairement que la Révolution a bouleversé les données historiques et a instauré une nouvelle manière de concevoir et d'écrire l'histoire. Et le roman historique apparaît donc dans ce contexte culturel et littéraire qui est celui du romantisme. Alors, un romantisme marqué tout d'abord par la quête, parfois un peu superficielle, de l'exotisme et du dépaysement. Dépaysement spatial avec la fascination pour l'Orient et le développement de la littérature de voyage, mais aussi dépaysement temporel avec le goût pour l'étrange, pour le passé lointain. Par exemple, le Moyen-Âge, un redécouvert notamment par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris ou par Walter Scott lui-même. Par ailleurs, le romantisme, tout en se voulant un mouvement moderne, est aussi marqué par le refus de s'inscrire dans le présent et la volonté de se réfugier dans un passé plus ou moins imaginaire. Donc, le XIXe siècle apparaît comme le siècle de l'Histoire. L'Histoire devient donc omniprésente puisque l'expérience révolutionnaire a marqué une rupture qui fait prendre conscience de la linéarité temporelle. Ce qui apparaissait auparavant comme constant et immeuable et soudain susceptible de changements, parfois brutaux. Par ailleurs, l'individu se trouve maintenant inséré dans une historicité marquée. Son destin n'est plus tracé d'avance. Il devient un acteur de l'Histoire. Ce siècle de l'Histoire est en effet également celui d'une lecture philosophique de l'Histoire qui, pour nombre d'historiens de la génération romantique, est une lecture providentialiste. Michelet, Augustin Thierry et des écrivains comme Victor Hugo voient dans la Révolution française à la fois un point d'aboutissement et une étape vers plus de progrès. Et c'est donc toute une conception de l'individu qui se trouve modifiée par le romantisme. L'individu n'étant donc plus le représentant d'une essence immeuable mais l'émanation d'une époque et d'un groupe social. Par ailleurs, au-delà de la Révolution française, on sait que le XIXe siècle est celui des bouleversements où les régimes politiques se succèdent avec rapidité donnant à voir à chacun la fragilité des structures politiques et sociales. Entre ces changements, les périodes de relative stabilité ouvrent la voie à l'imaginaire afin d'échapper à une société qui semble bloquée. C'est ainsi, par exemple, que Musset décrit le désespoir de toute une génération après la chute de Napoléon Ier, génération qui se complaît dans le souvenir de cette histoire héroïque. En effet, dans La confession d'un enfant du siècle, 2836, derrière l'expérience amoureuse du jeune homme et l'échec personnel du héros, se cache une véritable maladie du siècle. Toute une génération héritière de la Révolution et de l'Empire, assoiffée de conquêtes, se retrouve soudain privée d'action historique, d'où le malaise généralisé. Je vous ai mis la citation. Alors, il s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse. Tous ses enfants étaient des gouttes d'un sang brûlant qui avait inondé la terre. Ils étaient nés au sein de la guerre, ils avaient rêvé pendant 15 ans des neiges de Moscou et du soleil des pyramides. On les avait trempés dans le mépris de la vie, comme de jeunes épées. Ils n'étaient pas sortis de leur ville, mais on leur avait dit que par chaque barrière de ces villes, on allait à une capitale d'Europe. Ils avaient dans la tête tout un monde, ils regardaient la terre, le ciel, les rues et les chemins. Tout cela était vide. Et les cloches de leur paroisse résonnaient seules dans le lointain. Donc on a bien là l'évocation d'un monde vidé de ses perspectives, d'une société repliée sur elle-même qui n'offre aucun espoir aux nouvelles générations. Et c'est sur ce terrain-là que naissent conjointement le mouvement romantique et son mal du siècle et le roman historique qui offrent une possibilité d'évasion et de célébration de temps plus héroïques dans lesquels l'individu pouvait faire la preuve de sa valeur et trouver sa place. Alors, le romancier qui entreprend la rédaction d'un roman historique se heurte à un certain nombre de difficultés au nombre desquelles le vaste problème de la vérité. Chaque romancier, surtout au XIXe siècle, entend faire œuvre d'historien. Prenons par exemple à Balzac dans Les Chouans dont les diverses préfaces réitèrent ce désir d'écrire l'histoire et ce, mieux que l'ont fait les historiens. Et il se définit ainsi en tant qu'auteur de roman historique. La citation d'un peu longue, je vous la lis. Un homme qui travaille consciencieusement à mettre l'histoire de son pays entre les mains de tout le monde, à la rendre populaire par l'intérêt de la composition secondaire, à inspirer le goût des études historiques, par l'attrait de livres qui satisferont avant tout aux besoins renaissants qu'à créer la réalisation actuelle de nourrir l'esprit comme on nourrit le corps. Un homme qui essaye de servir à cette fin les mets les plus substantiels, qui tente de présenter à ses imaginations lassées du mauvais des tableaux de genre où l'histoire nationale soit peinte dans les faits ignorés de nos mœurs et de nos usages. De rendre sensibles et familiers à toutes les intelligences les contre-coups que ressentaient les populations entières des discordes royales, des débats de la féodalité ou des vengeances populaires. Un homme qui tâche de configurer les rois par les peuples, les peuples par certaines figures plus fortement empruntes de leur esprit, de dessiner les immenses détails de la vie des siècles, de ne plus faire enfin de l'histoire un charnier, une gazette, un état civil de la nation, un squelette chronologique. Cet homme-là doit marcher longtemps sans s'embarrasser des criailleries jusqu'à ce qu'il ait été compris. On voit ici s'afficher l'ambition de Balzac qui tente de justifier l'intérêt scientifique de sa démarche, faire connaître des pans de l'histoire au plus grand nombre et de se démarquer du travail des historiens à travers une représentation plutôt négative de celui-ci, les ouvrages historiques étant comparés à des charniers remplis de squelettes. C'est bien ici la dimension vivante de l'histoire que s'approprie le roman historique. Cependant, la marge de manœuvre du romancier reste étroite et ses œuvres peuvent difficilement concilier les deux exigences évoquées par Balzac, se différencier des ouvrages historiques et respecter la vérité des faits. La liberté se trouve peut-être dans les marges de l'histoire, comme le signale par exemple l'universitaire Claudie Bernard dans un ouvrage qui s'intitule « Le passé recomposé » à propos du romancier historique. Elle dit « Nulle déontologie ne l'empêche de forger des êtres et des péripéties théoriquement inconnaissables, de donner une consistance à des catastrophes nébuleuses ou étouffées et une parole au muet ou au muselet des archives. » C'est là que sans doute se situerait effectivement la liberté du romancier. Mais cette position reste à nuancer puisque généralement, les romanciers ne se privent pas non plus d'évoquer les grands événements historiques ou les grands personnages, sans crainte de se heurter à la réalité connue et vérifiable. Par exemple, on rencontre chez Walter Scott, Richard Coeur de Lyon, Jean Santerre, Louis XI, chez Balzac, dans « Les Chois », on rencontrera Fouché, chez Victor Hugo, dans « Notre-Dame de Paris », on rencontrera aussi Louis XI, etc. Alors, le deuxième question essentielle, après celle de la vérité, c'est la question de la représentation. Il s'agit bien pour le romancier de faire voir, de faire comprendre le passé. Et là encore, l'objectif du roman historique se rapproche finalement de celui du récit de l'historien. Et le romancier va d'ailleurs utiliser un peu les mêmes outils, à savoir la narration et la description. La différence essentielle étant que le romancier échappe aux soucis d'exhaustivité. Par exemple, Balzac, dans « Les Chois », se limite le conflit à une courte période et à la région de Fougères. Également, au-delà de la représentation, le roman s'approprie l'enjeu explicatif, qui est celui de l'histoire. L'histoire, on le sait, cherche les causes, formule des hypothèses, opère des rapprochements entre différentes données. Le roman échappe en partie à cette exigence scientifique, mais ne s'interdit pas pour autant de proposer une explication. Par exemple, dans les premières pages d'Ivan Noé de Walter Scott, le narrateur va exposer la situation historique et les raisons de la crise. Chez Balzac, dans « Les Chois », dont j'ai déjà parlé, une question courante pendant tout le roman, c'est pourquoi la contre-révolution ? L'hypothèse de Balzac est que l'influence du clergé a joué un rôle déterminant en Bretagne et en Vendée. Il va alors mêler des explications géographiques économiques et politiques, que vous voyez apparaître dans la citation. La disposition pittoresque de ce pays, les superstitions de ses habitants, exclue et la concentration des individus et les bienfaits amenés par la comparaison, par l'échange des idées. Là, point de village. Les constructions précaires que l'on nomme des logis sont clairsemées à travers la contrée. Chaque famille y vit comme un désert. Les seules réunions connues sont les assemblées éphémères que le dimanche où les fêtes de la religion consacrent à la paroisse. Ces réunions silencieuses dominées par le recteur, le seul maître de ses esprits grossiers, ne durent que quelques heures. Après avoir entendu la voix terrible de ce prêtre, le paysan retourne pour une semaine dans sa demeure insalubre. Il en sort pour le travail, il y rentre pour dormir. S'il y a visité, c'est par ce recteur, l'âme de la contrée. Aussi, fût-ce à la voix de ce prêtre que des milliers d'hommes se revèrent sur la République et que ces parties de la Bretagne fournirent cinq ans avant l'époque à laquelle commence cette histoire des masses de soldats à la première chouanerie. Vous apprécierez au passage la représentation de la campagne bretonne. Mais on voit bien ici que le romancier se fait commentateur et analyste des faits historiques, proposant son propre système interprétatif. Troisième aspect essentiel du roman historique, c'est la dimension didactique. On le voit par exemple dans la plupart des préfaces de romans historiques. L'exigence de vérité s'accompagne d'une volonté didactique. Le recours par exemple au vieux manuscrit trouvé devient chez les romanciers historiques du XIXe siècle un véritable passage obligé, caution de la véridicité de leur peinture. Alexandre Dumas par exemple ne déroge pas à la règle dans la préface des Trois Mousquetaires et insiste sur la présence de l'histoire dans son roman. Je cite rapidement. Ils y trouveront, les lecteurs, des portraits crayonnés de main de maître et quoi que ces esquisses soient pour la plupart du temps tracées sur des portes de caserne et sur des murs de cabaret, ils ne reconnaîtront pas moins aussi ressemblant que dans l'histoire de M. Anctil, les images de Louis XIII, d'Anne d'Autriche, de Richelieu, de Mazarin et de la plupart des courtisans de l'époque. Et par ailleurs, les romans historiques se trouvent émaillés de considérations didactiques visant à informer le lecteur du contexte et précisant ainsi l'objectif de la narration. C'est par exemple le cas dans le premier chapitre d'Ivan Noé de Walter Scott. Je cite juste. « Quatre générations n'avaient pas suffi à mêler le sang ennemi des normands et des saxons ni à réunir par la conformité de la langue et des intérêts deux races hostiles dont l'une éprouvait encore toute l'ivresse du triomphe tandis que l'autre gémissait sous le poids de la défaite. » Et ce chapitre liminaire esquisse en effet le projet du roman d'écrire et expliquer les raisons de ses dissensions et surtout montrer les moyens et les phases de leur résolution. Le roman historique se veut donc instrument de connaissance visant à instruire le lecteur tout en l'amusant. Par exemple, un autre auteur, Bulver-Lytton qui est connu comme étant l'auteur d'un roman qui s'appelle « Les derniers jours de Pompéi » continuateur fidèle de Walter Scott se fait l'écho de cette exigence dans l'épître dédicatoire d'un autre roman qui s'appelle « Le dernier des barons ». Voilà ce qu'il dit. « Le roman historique remplit et colore les lignes sèches des chroniques et en dépit des arguments des pseudo-critiques, l'imagination en animant le thème aide le lecteur à se former une idée plus claire des mœurs, des usages, des habitudes d'esprit qui constituent la physionomie de l'âge où se passe la vie. » Et donc, c'est bien cette exigence de représentation et de vérité qui amène les romanciers à exhiber des preuves documentaires de leurs assertions sous forme de notes ou d'annexes entraînant par exemple Alexandre Dumas à citer constamment Michelet et à le convoquer à titre de caution historique sans oublier d'autres historiens de l'époque comme Augustin Thierry ou Prosper de Baronte. Et donc, on trouve dans les romans de Dumas de longs passages didactiques qui viennent informer le lecteur sur le contexte afin de lui faire mieux comprendre l'histoire racontée. Parfois, Dumas renvoie même tout simplement à la lecture des historiens pour ceux qui souhaitent un complément d'information. Donc, cette pratique permet une sorte de lecture plurielle qui privilégiera l'intrigue ou le contexte historique selon les circonstances et les lecteurs. Et donc, cela m'amène à poser une question finalement qui me semble importante concernant le roman historique. C'est la question autour de cette dualité. Cette dualité entre, d'un côté, le récit fictif et l'intrigue romanesque et de l'autre, l'histoire et son poids didactique. Parce que parfois, si on reprend toujours l'exemple d'Alexandre Dumas, ces deux aspects sont clairement délimités dans ces romans. Au point, d'ailleurs, que le lecteur lui-même est invité à les séparer. Je vous cite un extrait d'Ange Pitou d'Alexandre Dumas. Ceux qui connaissent l'histoire de cette époque ou ceux que l'histoire pure et simple effraira peuvent passer ce chapitre. Le chapitre suivant s'emboîte en juste avec celui qui précède et celui que nous hasardons ici n'étant qu'à l'usage des esprits exigeants qui veulent se rendre compte de tout. Cette invitation ne constitue pas simplement une boutade. Elle pose une véritable question sur la nature même du roman historique. Si on peut effectivement retrancher les chapitres dits historiques du roman, que reste-t-il ? Il restera une sorte de roman d'aventure, ce qu'on retrouve finalement dans les éditions abrégées destinées aux enfants avec un principe qui s'applique par exemple au roman de Walter Scott, au roman d'Alexandre Dumas, avec un élagage qui n'en laisse que la substance, c'est-à-dire l'aventure personnelle du héros au détriment de l'exploration du contexte historique et de l'aventure collective. Il me semble que cette pratique justement de l'élagage des romans historiques met un peu à nu le problème qui est posé par l'histoire dans le roman. L'histoire est nécessaire comme contexte extérieur de l'aventure, mais elle devient facilement trop encombrante et peut rompre la dynamique et le rythme rapide du roman. Donc la limite est finalement fluctuante. Comment évaluer la place de l'histoire dans ses romans ? Est-ce qu'elle est une fin ou un moyen ? Est-ce qu'elle est accessoire au primordial ? Tout dépend en fait, sans doute, de la réception qui est faite de ses romans, c'est-à-dire du lecteur. Alors, ce d'autant plus que, si on va un petit peu plus loin, dans la plupart de ses romans historiques, ce que l'on englobe sous le terme d'histoire peut bien souvent se résumer à un certain nombre de grands thèmes dont le traitement passe souvent par l'usage du stéréotype. Alors, je vous rappelle à ce propos le jugement sans pitié de Flaubert que l'on trouve dans Madame Bovary sur le roman historique romantique. À propos des lectures d'Emma Bovary. Avec Walter Scott plus tard, elle s'est pris des choses historiques. Réva-Bahus, salle des gardes et menestrelles. Elle aurait voulu vivre dans quelques vieux manoirs, comme ces châtelaines au long corsage qui, sous le trèfle des ogives, passaient leur jour le coude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir du fond de la campagne un cavalier à plumes blanches qui galope sur un cheval noir. Jeanne d'Arc, Héloïse, Agnès Sorel, la belle ferronnière et Clémence Isor, pour elles, se détachaient comme des comètes sur l'immensité ténébreuse de l'histoire, où jaillissait encore ça et là, Saint-Louis avec son chêne, Bayard mourant, quelques férocités de Louis-Henze. La liste un peu à l'après-verre établie par Flaubert montre bien l'aspect stéréotypé de cette histoire telle que la présente le roman historique romantique. On peut penser que Flaubert est un peu féroce puisque les romans historiques de Walter Scott dépassent ce simple tissu de clichés, mais il raille ici surtout une mode devenue à ses yeux insupportable. Et il est vrai que le cliché constitue un danger pas toujours évité par le roman historique. Par exemple, la dimension noire du roman historique se vérifie presque systématiquement, ce qui explique le choix de certaines périodes privilégiées comme le Moyen-Âge, les guerres de religion, l'âge baroque, la Révolution française, qui favorisent le recours aux légendes noires comme celle de Richelieu ou d'Henri III. Le roman historique populaire, notamment celui qui est publié en feuilleton à partir des années 1840, se fonde sur une union entre auteur et public autour de clichés bien reconnaissables. Les grands personnages historiques s'identifient par quelques grands traits, les camps en présence sont nettement tranchés et le sang et la violence sont au rendez-vous. Donc, effectivement, la représentation de scènes de violence, de duel ou de bataille rangée apparaît comme une autre composante essentielle du roman historique. Violence d'autant mieux acceptée et justifiée que l'époque représentée est éloignée. On trouvera tout naturel, en quelque sorte, de torturer et de brûler au Moyen-Âge, d'être jeté au lion dans l'Antiquité ou de s'entretuer en duel au XVIIe siècle. Et par exemple, le massacre de la Saint-Barthélemy donne également matière de scène marquée par l'horreur, par exemple, chez Alexandre Dumas, dans la Reine Margot. Je ne vais pas lire toute la citation, mais si on s'intéresse simplement à la fin, on voit évidemment cette violence. Tout autour de l'autel, l'œuvre terrible s'accomplissait, de longs cris se faisaient entendre, la mousquetterie pétillait et de temps en temps quelques malheureux à moitié nus, pâles, ensanglantés, passaient bondissant comme un dain poursuivi dans un cercle de lumière funèbre où semblait s'agiter un monde de démons. Donc la mise en scène de la description, le décor des flambeaux, les comparaisons avec la chasse ou avec l'autre monde, tout concourt à créer une atmosphère apocalyptique et terrifiante. De même, dans le roman de Mérimée consacré à la même période, Chronique du règne de Charles IX, publiée en 1829, cette violence devient comme une marque distinctive de l'époque. Je cite Mérimée, « C'est ainsi que vers 1500, un assassinat ou un empoisonnement n'inspirait pas la même horreur qu'ils inspirent aujourd'hui. Un gentilhomme tuait son ennemi en trahison. Il demandait sa grâce, l'obtenait et reparaissait dans le monde sans que personne pensât à lui faire mauvais visage. Quelquefois même, si le meurtre était l'effet d'une vengeance légitime, on parlait de l'assassin comme on parle aujourd'hui d'un galant homme lorsque, grièvement offensé par un faquin, il le tue en duel. Il me paraît donc évident que les actions des hommes du XVIe siècle ne doivent pas être jugées avec nos idées du XIXe siècle. On retrouve chez Mérimée la fascination pour un certain exotisme des mœurs anciennes en même temps qu'un sens aigu de la relativité des valeurs. Cependant, il est également conscient du risque encouru par le roman historique de tomber dans le cliché et il s'amuse ainsi à déjouer les attentes du lecteur dans un chapitre intitulé « Dialogue entre le lecteur et l'auteur ». Il répond tout d'abord à l'enthousiasme historique du lecteur « Ah, monsieur l'auteur, quelle belle occasion vous avez là de faire des portraits ! Et quel portrait ! Vous allez nous mener au château de Madrid au milieu de la cour et quel cour ! Vous allez nous la montrer cette cour franco-italienne ! Faites-nous connaître l'un après l'autre tous les caractères qui s'y distinguent ! Que de choses nous allons apprendre et qu'une journée passée au milieu de tant de grands personnages doit être intéressante ! » Et l'auteur évidemment n'a de cesse de déjouer ses attentes naïves en refusant justement les stéréotypes associés aux grands personnages historiques. Alors, d'abord à propos du portrait exigé par le lecteur de Charles IX, il se contente d'une description succincte et il ajoute « Au reste, on ne lit pas écrit dans ses yeux « Saint Barthélémy » ni rien de semblable ! » Et à propos de Catherine de Médicis, « Ce jour-là d'ailleurs, j'en suis bien informée, elle ne parla d'autre chose que du temps. » Quant à Marguerite, elle était un peu indisposée et gardait la chambre. Donc, il s'agit ici, bien entendu, de mettre de côté justement la dimension de grands hommes des personnages historiques pour n'en garder que la vérité humaine. Alors, je poursuis. Donc, à travers l'usage ou le refus des clichés, le choix d'un certain type de représentation de l'histoire et des personnages historiques, le roman propose une lecture de l'histoire qui implique une orientation idéologique plus ou moins perceptible. Par la représentation de l'histoire passée, le roman historique se veut parfois une arme engagée dans le présent. Alors, au XIXe siècle, le développement du roman historique, notamment sous forme de feuilleton, a pour conséquence une démocratisation du lectorat. L'un des objectifs est alors d'instruire le peuple, de lui faire comprendre la réalité présente à la lumière du passé. Il s'agit donc de faire connaître aux lecteurs les grandes figures de l'histoire nationale, les grands événements et les époques marquantes qui permettent de mieux comprendre le présent. Dumas se targuait en effet d'avoir, je cite, plus appris d'histoire au peuple que tous les historiens réunis. Et il s'attache à expliquer les faits historiques par les passions des grands hommes. Citation. L'Europe allait donc se soulever, la France allait donc être mise à feu et à sang à propos des amours d'Anne d'Autriche et de Buckingham. Ô grand secret soigneusement enfermé dans les arcanes de l'histoire que vous êtes petit quand la main du chroniqueur vous fait paraître nu et sans voile au regard du public. Le beau livre que l'on ferait sur les véritables causes des guerres qui ont ensanglanté le monde depuis la guerre de Troyes jusqu'à la guerre de Septons. Et l'effroyable statistique que celle des morts laissées sur les champs de bataille de l'Asie, de l'Europe et de l'Inde à propos des amours des reines et des ambitions des rois. Alors en dévoilant ces dessous de l'histoire, Dumas veut la rendre intelligible au peuple, noble et vaste mission qui n'est pas sans conséquences politiques. Le débat consiste en effet à savoir s'il faut ou non instruire le peuple et la question qui se pose est celle du risque politique qu'il y aurait à fournir au peuple ce savoir. Dumas, esprit libéral, est en accord avec ses idées politiques lorsqu'il compose pour un large public ses romans historiques. Et il infirme ainsi « Notre prétention en faisant du roman historique est non seulement d'amuser une classe de nos lecteurs qui sait, mais encore d'instruire une autre qui ne sait pas. Et c'est pour celle-là particulièrement que nous écrivons. » Donc, bien plus qu'un simple divertissement, le roman historique se veut un outil d'éducation du peuple et donc de libération. De fait, celui qui connaît le passé et ses rouages sera plus à même de comprendre le présent. Et donc, tout autant que la généralisation de l'enseignement le roman historique peut être vu comme un outil de démocratisation. Au-delà de cette dimension, comme je le disais tout à l'heure, les romans historiques révèlent bien souvent une lecture idéologique, politique. C'est le cas notamment lorsqu'on trouve dans ces romans une représentation du peuple. Je prendrai juste quelques exemples autour de la représentation du peuple dans quelques romans historiques romantiques. Par exemple, dans le roman « Le comte des deux villes » de Charles Dickens, la représentation du peuple révolutionnaire français est assez claire. Ce peuple est représenté comme une sorte de populace livré à ses instincts, incontrôlable et assoiffé de sang. Et même si le roman s'attache à expliquer les causes de ce déchaînement de violence, la répugnance du narrateur pour cette foule est clairement perceptible et la condamnation de l'émeute populaire est sous-jacente. A l'inverse, chez un Victor Hugo, le peuple dans les romans historiques de Victor Hugo est souvent sublime et porté par un souffle héroïque. On le voit par exemple dans Notre-Dame de Paris avec constamment à l'horizon du roman qui pourtant se passe au XVe siècle, la Révolution de 1789. Et par exemple, lorsque les truands prennent d'assaut Notre-Dame pour délivrer Esmeralda, Louis XI apprend cette agitation populaire, il se réfugie à la Bastille, ce qui est quand même révélateur, et il a très peur. Pour le rassurer, un autre personnage lui dit « L'heure du peuple n'est pas venue ». Et il ajoute « Quand les canons gronderont, quand bourgeois et soldats hurleront et s'entretueront, c'est l'heure qui sonnera ». Donc évidemment, préfiguration ici de la prise de la Bastille, ce qui met très clairement évidemment le XVe siècle en relation avec 1789. Et au-delà du 1789, le roman historique devient aussi un miroir du présent qui permet à évoquer des certains thèmes d'actualité qui lui tiennent à cœur, comme par exemple la peine de mort. À propos des liens serrés de Quasimodo au Pylori, il développe cette réflexion « C'est au reste une tradition de jôles et de chiourmes qui ne s'est pas perdue et que les menottes conservent encore précieusement parmi nous, peuple civilisé, doux, humain, le bagne et la guillotine, entre parenthèses ». De manière de signaler bien sûr que la barbarie n'existe pas seulement dans le passé et au Moyen-Âge. De manière encore plus directe, l'exploration de l'histoire se révèle parfois un moyen pratique et efficace d'aborder les interrogations contemporaines. Comme les historiens de son époque, Michelet notamment, Alexandre Dumas projette volontiers sur le passé sa lecture idéologique et politique du temps présent. Par exemple, dans un roman intitulé Charles le Téméraire, il évoque un épisode médiéval qui oppose le prince de Bourgogne aux bourgeois suisses et il insère ces événements dans une grille idéologique. Il s'enthousiasme en évoquant la victoire de ces Suisses. Je le cite « Le plus orgueilleux prince de la chrétienté s'était brisé contre d'humbles patres, contre de pauvres paysans. Il est vrai que ces paysans avaient à défendre des foyers qui leur appartenaient. Il est vrai qu'ils étaient libres. » Et donc cet épisode historique devient pour lui l'emblème de la lutte éternelle pour la liberté, de la révolte des humbles contre les grands, du tiers état contre les nobles. De la même façon, Alexandre Dumas va montrer à quel point la révolte des Gantois contre le prince de Bourgogne est légitime. Je cite encore « Les historiens diront tout ce qu'ils voudront mais ce ne sont point de méchants hommes ceux-là qui ont fait de la fraternité leur devoir. » On retrouve bien sûr cet engagement politique dans des romans historiques plus contemporains. Je prendrais juste un exemple relatif, je prendrais juste un exemple au XXe siècle, celui du docteur Jivago de Boris Pasternak qui met en scène des personnages sur une période qui va de 1905 à 1917 et qui tend à montrer les dérives et les excès de la révolution russe. et donc la parution de ce roman historique en 1957 a été perçue comme un acte d'engagement et de contestation du régime soviétique qui a fait d'ailleurs que sous la pression des autorités Pasternak a été obligé de refuser le prix Nobel de littérature en 1958 et de désavouer publiquement l'interprétation politique qui était donnée de son œuvre en Occident. Il m'a semblé intéressant de me demander si cette dimension idéologique était encore présente dans la production contemporaine de romans historiques dans la mesure où il s'agit d'un genre très populaire et très prolifique il m'a semblé important de savoir finalement quel message implicite ou explicite véhiculait le roman historique contemporain. Alors faute de temps pour dresser un tableau exhaustif de cette production extrêmement vaste on est frappé par le nombre de romans historiques qui paraissent chaque année les prix de nombreux prix du roman historique aussi la liste des meilleures ventes montre la diversité des époques abordées de l'Egypte ancienne à la seconde guerre mondiale en passant par le Moyen-Âge la Révolution donc j'ai choisi de me limiter en fait pour cette question à un genre particulier c'est-à-dire le roman policier historique et à la représentation d'une époque particulière celle de la Révolution française donc j'ai voulu voir si à travers ça il y avait justement cette même imprégnation idéologique alors parce que effectivement parallèlement au développement du roman historique contemporain on a pu assister ces dernières décennies au développement d'un genre à succès qui est le roman policier historique donc sort de croisement de ce genre là encore on trouve la plupart des époques représentées avec sans doute quelques avantages pour l'Antiquité le Moyen-Âge le XVIIe siècle et également le XVIIIe siècle je pense à ce personnage de Nicolas Lefloc qui est aussi adapté bien sûr à la télévision et cette représentation du genre du roman historique a abouti d'ailleurs à la publication d'un ouvrage en 2009 l'ouvrage de Christophe Sarrault et Laurent Broche qui s'appelle le roman policier historique histoire et polar autour d'une rencontre ce qui montre bien qu'il y avait justement matière à cette interrogation et donc il m'a semblé dans la mesure où c'est un genre populaire et prolifique qu'il était intéressant d'interroger un peu les représentations répandues de certains épisodes historiques et j'ai choisi donc de chercher les traces de la révolution française et d'analyser la manière dont elle était reflétée dans ses romans et alors à la lecture d'un échantillon de romans contemporains ce qui m'a le plus frappée c'est la récurrence des images liées à la violence révolutionnaire ce qui à tel point que finalement la représentation de cette violence semble occulter la plupart des autres dimensions de la révolution française alors j'ai analysé quelques exemples anglais et français dont je donnerai quelques citations donc Nicolas Bouchard à la Sibylle de la Révolution Anne Péry à l'ombre de la Guillotine Jean-Louis Vissière petit crime en Carmagnole Béatrice Nicodème les loups de la terreur et Hémeric de Dampierre douze boules noires et donc je me propose de montrer là rapidement comment sont exploités les stéréotypes liés à la violence révolutionnaire et d'esquisser à partir de là une forme de lecture de l'événement historique proposée explicitement ou implicitement par les auteurs alors ce genre du polar historique est un genre qui manie en quelques enfin qui marie pardon les impératifs divertissants du roman policier avec certaines ambitions didactiques qui sont liées à la mise en oeuvre d'un contexte historique particulier et ce genre touche un très large public mais il destinait particulièrement à un public populaire l'enjeu serait donc de recréer à moindre frais pourrait-on dire un cadre historique susceptible de faire écho aux connaissances du lecteur ou qui pour le moins ne heurte pas de front les représentations historiques du lecteur et tous ces romans sont ainsi amenés à opérer une entrée en matière parfois périlleuse qui consiste à véritablement planter le décor révolutionnaire dans lequel l'intrigue policière va pouvoir se déployer alors pour vous montrer cela j'ai choisi de comparer quelques débuts de roman qui qui est tout à fait intéressant dans la mesure où les auteurs en l'espace de quelques lignes ou quelques pages concentrent ce qui selon eux constitue l'essence non sans doute de la révolution elle-même mais de ses souvenirs présents dans l'imaginaire collectif alors Anne Péry écrit en priorité pour un oui public anglais on ne s'étonnera donc pas trop de voir s'ouvrir son roman sur les débats de la convention qui débouchent sur le verdict de mise à mort du roi donc je vous ai mis quelques citations dans les tribunes publiques de la convention obscure et bondée Célie Laurent attendait depuis le 14 janvier les députés débattaient du sort du roi une audience de trois jours ce soir-là ils rendaient leur verdict émergeant chacun à leur tour de la pénombre pour monter sur les strades et apporter leur contribution à l'histoire et une page plus loin donc ce verdict tombe pourquoi ça tardait davantage l'issue de l'audience était déjà certaine depuis la prise de la Bastille en 1789 les violences succédaient aux violences désormais celle-ci devenait prévisible les rues les rues regorgeaient de citadins effrayés qui pour la plupart souffraient du froid et de la faim la fureur contenue des siècles passés avait explosé et tout dévasté autour d'elle donc quelques lignes suffisent à brosser à grands traits l'atmosphère tendue et violente d'une époque qui s'apprête et c'est tout l'argument du roman dont les héros participent à un complot pour sauver le roi à basculer dans le chaos alors l'inquipite des loups de la terreur un roman dont l'intrigue se situe essentiellement en Bretagne dans la forêt de Pimpon sacrifie lui aussi à la nécessaire évocation des séances parisiennes du tribunal révolutionnaire donc je cite simplement 5 février 1794 Hermine m'avait raconté avec ses mots à elle elle avait décrit l'odeur de la sueur les murmures haineux de la foule les ricanements et les injures des tricoteuses qui se pressaient au premier rang les yeux brillants là encore le décor est planté en peu de mots avec une efficacité remarquable la date confirme l'intuition donnée par le titre parce que le titre c'est les loups de la terreur et le lecteur ne peut se méprendre sur le contexte évoqué notons que le terme tricoteuse qui parlera à un public averti comporte une note explicative qui donne à ce roman sa fonction didactique envers un public plus large comme pour les autres romans la voie narrative qui est confiée cette fois au personnage féminin principal prend la forme d'une déploration face à la violence décrite donc je cite il faut que ces hommes et ces femmes aient perdu la raison pour se réjouir à ce point de voir condamner leurs semblables ce gendarme qui se pavanait en examinant le public avec suspicion avait sans doute des enfants pour lesquels il tremblait et ces tricoteuses qui ricanaient dans les premiers rangs avaient été un jour des petites filles pleurant pour un genou écorché quelle folie avait donc transformé ces êtres humains en bruts insensibles donc cette citation confirme une intuition que l'on peut déjà avoir à la lecture de ces romans à savoir l'abandon presque total des questions politiques posées par la révolution française au profit d'une représentation émotionnelle et d'une conception pour ainsi dire anthropologique de l'événement alors Nicolas Bouchard dans la Sybille de la révolution choisit lui de poser le cadre au travers d'un chapitre introductif dont le lien avec la suite est assez lâche donc il s'agit là simplement de planter le décor on ne se trouve plus cette fois à Paris mais dans une ville célèbre pour la terreur qui s'y est exercée Nantes alors l'ambiance y est moite et pesante à souhait la description du cadre naturel préparant l'évocation terrifiante des crimes à venir je cite les brumes de la Loire s'étaient refermées autour d'eux on entendait que le clapotis des rames comme étouffé par les miasmes qui montaient de l'eau noirâtre du fleuve il n'y avait qu'obscurité évolute à perte de vue et on se trouve en effet sur un de ces bateaux où s'organisent les célèbres mariages républicains inventés par Carrier Gabriel Jérôme Sénard secrétaire rédacteur du comité de salut public en est témoin alors Gabriel Jérôme Sénard est un personnage historique qui a publié des mémoires mais dans ces mémoires on ne trouve pas trace de cet épisode il semble donc inventé par l'auteur et ajouté à dessin afin de créer cette atmosphère de terreur dont Nicolas Bouchard fait un large usage dans son roman donc les massacres de Carrier à Nantes jouent ici à l'évidence le rôle de signe de reconnaissance pour le lecteur au même titre que les scènes du tribunal révolutionnaire ou les exécutions à la guillotine alors ces différentes entrées en matière nous dirigent déjà vers la reconnaissance de stéréotypes associés à la révolution et dont les romans se font l'écho et très largement ces stéréotypes sont associés à la violence à la peur à l'arbitraire les romanciers laissant de côté pour la plupart les enjeux politiques et sociaux très souvent résumés par l'idée d'une révolution socialement justifiée mais s'étant très vite éloignée de ses idéaux pour verser dans une violence aveugle et bien sûr on peut comprendre ce choix dans la mesure il s'agit de créer aussi une atmosphère d'angoisse propre à s'associer aux exigences du roman policier puisque la peur est sans doute le sentiment qui domine à la lecture de ces romans une peur qui devient une toile de fond permanente une menace qui plane à chaque instant sur les protagonistes chaque romancier insiste en effet sur la dimension expéditive de la justice révolutionnaire dont les condamnations peuvent s'abattre sur n'importe qui ainsi donc Nicolas Bouchard rappelle par le biais de son personnage donc évoque ce tribunal révolutionnaire on aurait pu le prendre pour un de ses nombreux avocats mis au chômage par l'instauration du tribunal révolutionnaire institution aux mœurs expéditives qui se passaient bien volonté de leur pratique à moins qu'il ne fût un des nombreux curieux venus assister à l'une des séances où invariablement l'accusé était constitué par la foule et condamné par le jury qui n'avait qu'à mettre le nom de l'accusé sur le jugement de condamnation à mort préimprimé fourni gracieusement par Fouquier-Tinville alors effectivement on trouve aussi dans les autres romans chez Béatrice Nicodème le père de l'héroïne échappe miraculeusement à la guillotine il est condamné à chasser les loups dans la forêt de Pimpon ce qui déclenche des réactions violentes face à ce verdict inhabituel puis des cris et des huits ont explosé dans la salle où se mêlait la déception de voir une tête échapper au bourreau et le soulagement que le louvetier peut repartir en guerre contre le loup et on s'aperçoit vite aussi que ce qui domine dans ces différentes évocations de la révolution c'est justement la guillotine image à la fois évidente car liée historiquement à la révolution mais aussi largement fantasmée au point de devenir non seulement l'objet symbolique de la terreur mais également une forme d'allégorie de la révolution alors aucun des romans évoqués ne fait l'économie d'une scène d'exécution capitale certains les multiplient d'autres choisissent de développer les descriptions et de créer des effets de réel particulièrement efficaces alors je citerai juste l'évocation que fait le héros du roman d'Hémeryde de Dampierre l'évocation en fait de sa fantasmatique de sa propre mort lorsqu'il apprend sa condamnation donc vous avez une description inlassablement il imaginait le terrible scénario la porte qui s'ouvrirait sur la silhouette d'un magistrat venu leur signifier l'exécution puis il traverserait la cour sous le regard indifférent des autres prisonniers on leur couperait grossièrement les cheveux on échanclerait largement leur chemise un dernier verre d'eau de vie et les mains liées derrière le dos au-dessus des coudes il montrait dans la charrette fatidique stationnant dans la cour du mai quant à la suite il la connaissait par cœur le pont au change la rue Saint-Honoré sous les colibets de la foule l'arrivée place de la révolution l'horrible machine entourée de la garde nationale et des tricoteuses venues au spectacle la montée des marches la planche à laquelle on vous lit encore toute dégoûtante de sang la bascule la lunette qui vient se fermer autour de votre cou l'insupportable attente avec comme seule image les têtes de ceux qui vous ont précédé gisant dans le panier les yeux exorbités enfin le chouintement de la lame d'acier entre les deux montants de bois alors cette description est intéressante parce qu'elle rassemble dans une évocation imaginaire et fantasmée les traits indissociables du rituel immuable de l'exécution sous la terreur et donc ce signal finalement elle-même comme stéréotype tout y est et chaque lecteur est à même de reconnaître ses propres représentations qu'elles soient issues de l'iconographie du cinéma des romans ou de son propre savoir historique de la même manière dans le roman d'Anne Péry tout tourne autour de l'exécution capitale du roi dont on souligne la terrible violence ajoutant même un détail qui est parfois un détail sordide qui est parfois associé à certaines descriptions d'exécution à la guillotine où en fait la lame se coince sur le cou du roi et donc le bureau est obligé de recommencer la décapitation donc on est frappé à la lecture de ces romans par une certaine uniformité de la représentation en ce qui concerne la lecture politique ce qui s'exprime en général avec force dans ces romans c'est la désillusion révolutionnaire la confrontation brutale des idéaux avec la réalité que reste-t-il de la révolution dans ces romans avant tout la violence aveugle le déchaînement des passions la misère et la souffrance le roman d'Anne Péry par exemple insiste constamment sur la violence et sur l'aveuglement du peuple dont la légitime révolte s'est mue en soif de vengeance inutile et destructrice par l'intermédiaire de son personnage principal Célie un personnage qui est présenté comme modéré elle a été convertie aux idéaux révolutionnaires par Madame de Stal le regard porté sur l'époque est un jugement sans appel donc on va voir deux citations qui marquent cette violence populaire ce déchaînement populaire à la fin de la première citation donc au début plutôt une bande de rustres avinés assoiffés de sang de sang royal grisés par leur puissance aucun scrupule ne pouvait les arrêter par exemple et puis deuxième citation les esprit les esprits de se gouverner de se gouverner elle-même un peu plus loin Célie évoque les massacres de septembre et je cite la foule avinée et braillarde même l'événement fondateur que constitue la prise de la Bastille se trouve dans ce roman désacralisé dans une description qui se pose explicitement comme démythificatrice dépouillant les faits de leurs valeurs symboliques et de la fonction inaugurale dont ils ont été revêtus par la suite je cite simplement la place de la Bastille se trouvait au bout voilà qui avait été une mauvaise farce prendre d'assaut la seule prison de Paris où on ne retenait que quelques indigents pour qui la détention représentait davantage l'asile que la captivité ils en étaient ressortis perdus soudain fragiles et privés de toi donc tout le roman baigne dans cette dans cette atmosphère apocalyptique et la mort du roi est présentée explicitement comme une erreur ce que confirme le système de valeurs associé au personnage puisqu'on a un personnage qui s'appelle Bernave qui est assassiné il s'agit quand même d'un roman policier que l'on croit à un moment être l'auteur d'un crime sordide mais qui ensuite est innocenté qui devient au contraire un héros parce qu'il était en fait un défenseur du roi et de la stabilité de la France alors même chose chez Émeric de Dampierre on a l'évocation de cette violence de cette barbarie violence résumée par l'image du sang je cite un ruisseau de sang frais et mousseux s'écoulait jusqu'à la rue Saint-Antoine que l'on retrouve également violence que l'on retrouve également dans l'évocation du meurtre de la princesse de Lambal dont le corps mutilé est mis en pièce et qui provoque là aussi une interrogation angoissée sur les causes de ce déchaînement et inlassablement revenaient à les mêmes questions comment cela était-il possible était-ce la révolution qui avait détruit tout sens moral ou fallait-il comprendre les raisons d'une telle violence dans les écrits d'un fanatique comme Marat dans la visite d'un Danton ou dans l'ambition d'un Robespierre donc là encore on voit bien que la dimension politique se trouve évacuée au profit d'une fascination répulsion pour l'horreur et d'une immersion dans les profondeurs de l'âme humaine dont les pulsions les plus malsaines semblent avoir été libérées par la chute de la monarchie même pessimisme et désillusion chez Nicolas Bouchard son héros qui est pourtant un personnage engagé dans la politique de la toute nouvelle république exprime son amertume et sa désillusion dès les premières pages lorsqu'il est témoin des exactions commises à Nantes voilà donc je vous ai mis là encore la citation les victimes nues et tremblantes imploraient Sénard avec un affolement mêlé d'espoir alors y compris au lieu des rudes tenues de sbires portées par les bourreaux lui seul avait endossé l'uniforme républicain la veste bleue le haut bicorne orné du négrette bleu blanc rouge l'ample cap la rosace et la ceinture tricolore à bord de cette embarcation encore plus abjecte que la barque de Caron il était la république symbole de l'ordre de la raison et des vertus qu'elle représentait mais il restait impuissant devant les crimes dont ses enfants étaient victimes donc on se trouve bien ici encore au coeur de la légende noire de la révolution légende reprise et amplifiée par cette littérature populaire qu'incarne le roman policier historique ainsi donc dans le système axiologique que construisent les personnages de ses romans la révolution représente au mieux un idéal qui a vite dérapé au pire une idéologie pernicieuse par essence et de fait tous les héros qui sont présentés comme des personnages positifs sont confrontés de manière plus ou moins directe au versant noir de la révolution qui vient vite effacer les connotations positives qu'elles pouvaient avoir dans leur esprit et aussi comme le signale Philippe Hamon dans textes et idéologies le concept clé dans le discours théorique sur les rapports entre textes et idéologies et celui d'absence on sera frappé en effet par tout ce qui manque dans ses romans concernant la période révolutionnaire rien ou presque des espoirs soulevés par la révolution de l'enthousiasme politique des fondements philosophiques de l'événement on n'en retient qu'une ambiance malsaine que résume très bien la comparaison que développe Jean-Louis Vissière au début de son ouvrage l'intérêt de la période 1793-1794 c'est qu'elle préfigure à mes yeux les années noires de Vichy restrictions que devant les boulangeries régime policier délation épidémique emprisonnement exécution capitale alors je conclue donc on ne peut que souligner à travers ces quelques exemples l'importance des stéréotypes véhiculés par le roman policier historique sur la révolution française alors ces stéréotypes qui privilégient la violence la légende noire et le pessimisme politique s'explique en partie par le genre littéraire considéré le roman policier sauf exception et par essence un genre dysphorique explorant les méandres de l'âme humaine à travers l'analyse des pulsions criminelles et des bas-fonds de la société cependant les codes du genre ne suffisent pas à expliquer cette prégnance et cette lecture particulière des événements révolutionnaires les images présentées par le roman policier historique font écho aux représentations qui sont déjà celles de ses lecteurs et dans le même temps contribuent à les renforcer comme par le passé la littérature et notamment la littérature populaire développe et entretient des représentations dont il ne faut sans doute pas négliger la portée idéologique alors pour terminer on pourrait poser la question à laquelle je ne répondrai pas de savoir pourquoi on assiste à cet engouement actuel pour le roman historique s'agit-il d'une fuite dans le passé face à une réalité décevante un goût du rêve et de l'exotisme une soif de connaissance une envie de comprendre à travers le passé je me contenterai de terminer par une citation de mon collègue le professeur Gérard Jean-Gembre qui me semble-t-il a fort bien synthétisé les choses donc je le cite romans et histoire se mettent au diapason de nos fluctuations contemporaines portées au gré de notre pessimisme de nos inquiétudes de nos dépossessions de l'ébranlement de nos croyances mais aussi de nos attentes et du sentiment plus ou moins vague d'être englués dans une époque de crise d'éprouver on ne sait quel mal du siècle avec leurs moyens propres romans et histoires se rejoignent dans l'exploration des composantes de l'historicité constitutive des hommes des individus des sujets identité héritage mémoire romans et histoires nous parlent de nous aujourd'hui je vous remercie